Ivo, bien sûr. C'est juste votre monde physique. Ce sont les bases pour vous. Maintenant, il y a les lois supérieures, les accords supérieurs qui régissent votre monde. Et vous en découvrirez d'autres dans les années à venir. Nos gens ont dû le faire à la dure. On vous enseignera ce que nous savons quand nous pourrons enfin vous aider à nouveau et cela vous évitera d'avoir à apprendre ces accords comme nos ancêtres communs devaient le faire il y a des millions d'années. Pour apporter la loi et l'ordre à leur monde. Parce qu'ils étaient autrefois indisciplinés comme vous êtes maintenant. Ils ont décidé que ce n'était pas une façon de vivre. Cela fait partie de la fonction des extraterrestres dans notre galaxie, enseigner au pays émergeant ces accords. Alors oui, la vie est une illusion. Tout ce qu'il était de l'énergie. Vous êtes la conscience, qui est l'énergie. C'est tout ce qui existe vraiment. Et c'est aussi la base de l'alchimie. On pourrait dire que tout n'est rien et que rien n'est tout et être parfaitement correct. Votre esprit comprend les accords et vous permet de vivre en leur sein. Cependant, lorsque la plupart commencent à partir de la troisième dimension ou de la quatrième dimension précoce comme vous le faites maintenant, ils ne sont pas des maîtres alchimiques. Ce sont les maîtres de l'univers, les maîtres ascensionnés. Un exemple était Jésus. Il était un maître de la transformation énergétique. Il est venu enseigner aux gens sur Terre à ressembler à lui-même mais clairement cela a été contrecarré. Nous essayons donc encore. Comment obtenons-nous de l'aide ? Ivo, vous êtes un système autonome, Lightworker. Vous êtes tous. Pour le moment, beaucoup ne sont pas conscients des autres parties de leur propre système, le Soi supérieur, les guides spirituels et les extraterrestres qui vous aident et vous guident à votre insu. Au cours de votre journée, tout ce dont vous avez besoin se reflète dans votre vie. Par exemple, il y a une caractéristique particulière que votre Moi supérieur souhaite changer en vous, disons, celui d'être un ragot. Vous êtes au bureau et vous avez l'occasion de poignarder un collègue. Vous ressentez une nuance de culpabilité. Vous écoutez et vous éloignez de la conversation. Le lendemain, une autre occasion se présente au commérage. Cette fois, vous vous faites plaisir. Maintenant, vous créez une négativité qui doit être rééquilibrée. Donc, vous aurez quelque chose qui vous arrivera dans le futur, peut-être dans un futur proche, comme attraper celui que vous avez bavardé avec des backstabings. Et tu ressens cette douleur. Si vous ne l'aviez pas fait en premier lieu, il n'y aurait rien à rééquilibrer. Quand vous en êtes conscient et que vous travaillez avec votre système, vous serez immédiatement averti de ne pas vous laisser aller à des potins. Sharon entend son Moi supérieur lui parler. Elle est immédiatement avertie de tout effet néfaste de son comportement. Parfois, elle prétend qu'elle s'en fout, alors elle doit rééquilibrer son acte à l'avenir. Elle dit qu'elle ne reviendra pas sur Terre pour vivre à nouveau, mais elle ne travaille pas toujours avec nous pour s'assurer que cela n'arrivera pas. Ce dont je parle, ces énergies rééquilibrantes, ça sonne comme du karma. Mais vous n'accumulez pas le karma en tant que travailleur de la lumière. Vous devez rééquilibrer vos actions pour améliorer l'énergie du collectif de l'humanité sur Terre, mais vous ne serez pas retenu là si, lorsque vous passez, vous avez des actions déséquilibrées à rééquilibrer. Vous ne serez pas sur un cycle de réincarnation comme le sont les terriens. Dans le cas de Charon, il y a un corps et qui est gardé dans mon vaisseau pour qu'elle puisse se rétablir une fois qu'elle a été faite sur Terre. Dans votre système autonome est également votre être supérieur, qui vous avertira des transactions inutiles qui pourraient être encourues si vous ne tenez pas compte de l'avertissement. Vous serez averti de ne pas être en contact avec quelqu'un qui n'est pas là pour votre bien supérieur, en essayant de vous garder sur votre parcours en quelque sorte. Charon a le sentiment qu'elle reçoit des demandes d'amis qui ne lui seront d'aucune utilité ni pour elle ni pour l'autre. Ce qui est un autre point que je peux faire valoir, si vous n'avez pas de contact télépathique avec votre moi supérieur, apprenez ce que vous ressentez lorsqu'il communique avec vous. Moi, alors, il m'est possible de vivre de telle sorte que je n'étais pas orchestré à l'origine par mon moi supérieur ? Ivo, mon cher, oui. Vous avez souvent fait cela. Aussi votre désir supérieur vous souhaite d'apprendre les lois de l'univers et vous ne les avez pas encore apprises. Donc, je dirais que vous devez le faire pour que vous puissiez travailler en coopération avec votre moi supérieur. Apprenez les lois universelles, étudiez-les et travaillez avec eux. Il y a beaucoup d'informations disponibles actuellement. Moi, oh oui. Ivo, s'il vous plaît, faites-la pour vous-même et commencez à apprendre à appliquer les lois de l'univers. Dans votre ancien monde de troisième dimension, il y avait un problème qui commence à se rectifier maintenant. Eh bien, il y en avait beaucoup. Mais celui auquel je pense est le fait que si vous aviez fait quelque chose de négatif, vous ne souffririez pas des conséquences de cet acte tant et si bien que cela prendrait beaucoup de temps. Introspection pour la personne moyenne pour mettre deux et deux ensemble comme vous l'appelez et faire l'association de cause à effet. Maintenant, avec les énergies qui s'accélèrent, les conséquences pour nos actes peuvent être juste au coin de la rue. Alors choisissez judicieusement. Moi, je pense que l'autre chose avec mon intuition est que je suis tellement habitué à penser que je ne peux pas l'entendre, des années auparavant, que je dois me recycler pour l'utiliser. Ivo, oui, c'est une autre chose qui doit être désappris de votre enfance, ne pas dépendre de votre intuition. Vous pouvez entendre le vôtre et d'autres qui ne peuvent pas faire un effort concerté pour écouter la voix intérieure ou les signaux que vous recevez comme des sentiments d'habitude, et travailler avec cela étant toujours. Cela vous épargnera beaucoup de chagrin. Mais encore une fois, c'est ce que j'appellerais en laissant la croyance d'être seulement physique derrière. Vous n'êtes pas seulement physique. Si quelque chose vous êtes plus physique que physique alors que vous êtes de l'énergie. Alors écoutez votre aide interne. Il y avait un système qui a été suggéré concernant quelque chose, pour que votre alarme de téléphone portable se déclenche tout au long de la journée pour vous rappeler de vous recentrer en interne. Un tel système fonctionnerait également ici. Traduit par Google Translates ... ... ... ... ... ...